Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais faire un petit peu de nettoyage dans l'écurie. Ce matin j'ai déjà fait le nettoyage habituel, c'est-à-dire que j'ai fait les box, j'ai balayé, j'ai mis le fond, etc. Mais il y a notamment un truc qui m'énerve dans le box de arc-en-ciel, c'est que les planches du fond de son box sont toujours sales. Donc là je vais essayer de nettoyer ça à fond et en même temps de faire les toiles, etc. Enfin, nettoyage complet quoi. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti ! Avant de commencer, je tenais à vous dire que mon projet dont je vous parle tant sur Instagram et que je vous ai présenté il y a maintenant un moment est enfin mis en route, donc je vais vous faire le reveal un petit peu maintenant. Pour la fin du mois d'octobre, il y a un grand projet qui est en place, enfin un grand projet, un grand projet par rapport à la taille de ma chaîne en tout cas. J'ai décidé de faire pour Halloween cette vidéo, donc une vidéo par jour pendant une semaine jusqu'au jour d'Halloween. Donc ça commencera le lundi 25 et ça terminera le 31 octobre. Chaque jour, sous chaque vidéo, il y aura un concours avec des friandises à gagner pour vos chevaux. J'ai contacté pour ça plein de marques et j'ai réussi à réunir plusieurs partenaires, dont la plupart sont des artisans et des créateurs de friandises qui sont faites à la main, bio, etc. Je vous en dis pas plus et je vous laisserai découvrir le jour J du coup le projet. Donc n'oubliez pas à partir du lundi 25 octobre, tout commence à ce moment-là. Je vous le remettrai évidemment dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube et je vous en reparlerai sur Instagram. Mais surtout ne loupez pas ça parce que j'ai vraiment pris du temps pour le faire. On a fait vraiment du montage vidéo, quelque chose de beaucoup plus poussé que d'habitude. Et vraiment, j'espère que ça va vous plaire, voilà. Bon, je vais arrêter ici pour ça. Je vais aller prendre un seau de l'eau, une brosse et je vais aller nettoyer le box d'arc-en-ciel parce que j'en ai trop marqué des tâches comme ça. Nous voici devant le chef-d'oeuvre. Je ne sais pas si je dois appeler ça le musée des horreurs ou le mur des lamentations. Choisissez ce que vous préférez, dites-moi en commentaire ce qui correspond le plus selon vous. Je me suis munie de mon seau et de ma brosse. Le box est propre et maintenant c'est parti, on va frotter. Ok, bon ça s'est fait plus ou moins. J'ai enlevé le plus de tâches possible. Je vais attendre que ça sèche et je repasserai un coup pour être sûre d'enlever le maximum de tâches sachant que tout ce qu'il y a autour en bois qui est plus ou moins blanc, plus ou moins dégoûtant va être gratté et repeint en marron foncé parce qu'on n'a pas terminé les peintures dans l'écurie. Et franchement, j'ai vraiment hâte que ça soit terminé parce que ça sera beaucoup plus joli et beaucoup plus propre. Là du coup, il est 17h47. Habituellement, il y a trois poules fausannes qui viennent de décoller. Habituellement, je les rentre à 18h. Mais là, il fait super beau. En plus, il fait bon et tout. Les box sont déjà prêts. Il y a le foin et tout dedans. Donc, je vais les laisser au maximum dehors pour qu'ils profitent du soleil parce que quand il va commencer à pleuvoir et que l'hiver va s'installer, après, ça va durer très très longtemps avant que ça revienne au beau. Donc, autant qu'ils en profitent un maximum. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais aller faire un tour en bas des prés et je vais vous montrer le futur paddock de Da Vinci Romero et Arc-en-Ciel qui n'attend que d'être nettoyé. Donc, il faut juste qu'on le retonde avec le tracteur agricole pour détruire toutes les ronces et qu'on finisse de poser le grillage jusqu'en bas. Donc là, je vais descendre par le couloir, en fait, qui est entre le paddock de ici, Da Vinci Romero Arc-en-Ciel et ici, Romorentin Mistral Créli Ronaldino. Donc, pour vous situer, vous allez avoir le soleil en pleine poire, mais Da Vinci et ses copains sont là, mon écurie est là-bas et là, c'est le paddock et des petits vieux. Donc là, je descends du coup dans l'autre sens. Et en fait, en bas, tout en bas, on a un lac. Et par exemple, ici, mes quatre petits vieux, ils ont accès au lac. Alors, ils ne vont pas dedans parce qu'ils ont peur, parce qu'ils s'en foutent. Je ne sais pas, mais ils ne vont pas dedans en tout cas. Et des fois, on voit des traces de pieds au bord, ils boivent dedans, mais ils n'y vont pas, quoi. Alors, genre, s'ils y vont, ils doivent juste mettre les pieds, quoi. Ils ne vont pas encier. Et en fait, eux, ils sont clôturés juste avant. Donc, ils n'ont pas accès au bas du lac. Normalement, vous devez commencer à voir la clôture. Alors, moi, j'ai l'impression de ne pas être si loin, mais apparemment, pour la caméra, c'est très loin. Et donc, ils sont clôturés juste avant parce qu'en fait, vous voyez là-bas. Donc, vous ne voyez peut-être pas, en fait. Vous ne voyez peut-être pas, mais en fait, là-bas, donc là où il y a la ligne d'horizon, en grossièrement, il y a une clôture. Et c'est la fin de mon terrain. De l'autre côté, c'est chez le voisin qui a plus ou moins le même terrain que moi, enfin, que mes parents, en tout cas. Et en fait, c'est grillagé jusqu'au coin, ici. Donc, après, on a fermé. Et tout le bas, c'est du fil barbelé, mais ce n'est pas grillagé. Et d'une part, je n'ai pas envie qu'ils aillent se mettre dans les barbelés parce qu'une clôture de chevaux, il ne faut pas le faire en barbelé. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas le faire en barbelé. Et surtout, je me dis si jamais ils passent ou n'importe si tu veux. Vous voyez quoi ? Je n'ai pas envie qu'ils se retrouvent chez le voisin. Et après, à la route, parce que chez le voisin, ce n'est pas du tout grillagé. C'est ouvert, c'est-à-dire que si les chevaux, ils passent chez le voisin, ils ont accès à la route comme ils veulent, quoi. Donc, pas possible. Donc, le nouveau paddock commence à partir de ce piqué. Il fait absolument tout ça. Alors, ce qui est cool, c'est que non seulement il y a beaucoup d'herbes, mais en plus, il est en pente. Donc, l'hiver, il est moins inondé. Et il y a plein d'arbres. Donc, je vais passer sous la clôture, je vais aller vous montrer. En essayant de ne pas prendre le jus, c'est encore mieux. Donc, le seul truc chiant, c'est qu'ils ont un piqué électrique en plein milieu. Mais bon, ça ne fait pas de bruit, ce n'est pas gênant. Donc, bon, voilà. C'est juste visuellement, personnellement, ça me dérange. Mais eux, je ne suis pas sûre qu'ils ont quelque chose à faire. Donc, vous voyez, ils auront tout ça. Et jusqu'à la ligne des arbres en bas. Après, il y a le lac derrière. Donc, je vous emmène après. En gros, ils vont avoir tout ça. Donc, il est quand même assez sympa, ce paddock. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'herbes. Et ça, pour cet hiver, ça peut être carrément cool, en fait. Parce que moi, les miens, ils ont quand même moins de place que les petits vieux à côté. Et ça, ça pourrait leur rajouter, il y a environ, quoi, deux hectares supplémentaires. Par rapport à ce qu'ils ont déjà, ils ont à peu près trois, quatre. Et donc là, ils en auraient deux de plus. Franchement, ils seraient trop bien. Du coup, ils auraient de l'herbe vraiment absolument tout le temps. Déjà, ils en ont plus ou moins tout le temps. Mais en hiver, ça ne pousse plus. Mais là, le temps qu'ils broutent tout ça, ils en auraient vraiment tout le temps, tout le temps, quoi. Du coup, il y a plein d'arbres comme ça. C'est des petits arbres. Mais ils sont bien, quoi. Je ne sais pas, ils sont mignons, j'aime bien. Aïe, je me suis piquée avec une ronce. Incroyable. Ouais, du coup, comme je vous le disais, il est encore nettoyé. Il y a des endroits où il y a des petites ronces comme ça. Donc, en fait, il faudrait qu'on passe le gros tracteur. Et qu'on rase tout. Qu'on rase tout, en fait. Parce que l'herbe, elle est dessous. Donc, ça va, quoi. Et voilà, là, je viens d'arriver tout en bas. Donc, ici, c'est là que nous avons le lac. Et donc, il y a des arbres au bord. Mais ils peuvent quand même descendre ici. Il y a une petite plage, là. Tac. Et voilà. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'avais deux, trois petites choses à vous expliquer. Du coup, c'est fait. Pour ceux qui me demandent, Romero va mieux. Donc, je croise les doigts. Je continue à lui faire les injections jusqu'à ce que ça soit terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Évidemment, à commenter cette vidéo. Laissez un commentaire, du coup, dans la barre des commentaires. Si vous avez des questions, je réponds à chaque fois avec plaisir. N'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram. J'y mets énormément de choses. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501